A peine quelques heures depuis la victoire et déjà, François Picmal fait son sac, direction Paris. Je vais mettre un beau pantalon et une belle chemise, voilà, on va faire ça. Le strict minimum donc est pour les chaussures. J'ai des Stan Smith, c'est pas original, mais ouais je pense que je vais mettre ça, et puis je m'achèterai des chaussures de ville plus tard, des chaussures parlementaires, je sais pas comment on les appelle. Il ne connaît pas les codes et pour cause, son univers à lui c'est plutôt la défense des sans-abri. Militant au sein de l'association droit au logement depuis 10 ans, il est aussi professeur d'histoire géographie et ce matin, comme un ultime pèlerinage. Alors, on va regarder où je surveille. Il tient à honorer sa mission de surveillance du bac, pas les Bourbons ou pas, plus tout à fait dans l'anonyme. Et bonjour, monsieur le député, comment ça va ce matin ? C'est un prévenu plutôt, merci. Bah oui, on va enfin comprendre ce que fait un député. S'il a choisi d'enseigner en lycée professionnel, ici dans le quartier du Mirail à Toulouse, c'est pour être utile aux classes populaires, qu'il connaît bien. Merci. Bon, bon courage, hein ? Les sujets majeurs, il y a deux mois, de mes élèves, c'était le prix de l'huile de tournesol. Bon, c'est un sujet crucial parce que l'huile de tournesol, c'est des frites. Et les frites, c'est le repas familial. Donc on arrive toujours à quelque chose qui est finalement assez politique et qui touche de l'ordre de l'intime chez les gens. Comme François Picmal, une vague de députés NUPES au profil nouveau va faire son entrée à l'Assemblée nationale. La femme de chambre, Rachel Kéké. Emmerick Caron, ancien chroniqueur télé et militant pour la cause animale. Mélanie Thaumain, professeure de français. Ou encore Louis Boyard, 21 ans seulement, étudiant en deuxième année de droit. Un vent de succès que le jeune élu toulousain a senti monter tout au long de la semaine. A voter, à voter. Jusqu'à l'explosion de joie hier soir. François Lé ! Avec quel bonheur ! 59% des voix, la victoire est belle. Tout le monde veut la toucher du tout. Félicitations, bravo. Bravo, vous le méritez. Il y aura un plein de vrais débats. Ils vont remettre debout surtout la démocratie. Voilà, la justice sociale. Vous vous rendez compte de l'urgence, vous êtes jeune, de l'urgence écologique. L'urgence, elle est écologique, elle est démocratique, elle est sociale. Pendant 5 ans, à la France Insoumise, on était à 17. Et on a quand même réussi à faire pas mal de bruit avec les autres camarades de la gauche. Je pense que là, avec le groupe qu'on est en train d'obtenir, vous n'avez pas fini de nous entendre. Et comme on dit dans la campagne, hasta la victoria scompa. L'envie d'agir autrement. Après tant d'années de militantisme, François Picmal a le cuir épais. Alors ça, c'était un campement qu'on a fait en février 2016. Mais alors là, je me souviens, là on avait trimé, parce qu'il faisait très froid, très très froid. Et c'était des Somaliens et des Syriens qui fuyaient la guerre. Rien qui se fait sans les mouvements sociaux, les associations, les collectifs d'habitants. Et que ça, c'est l'essentiel et la base. C'est juste qu'à un moment, dans ma trajectoire personnelle, j'ai pensé, on m'a fait penser que ça pouvait être utile que je joue la carte de la politique dite électorale. Ces propositions, il ne faudra plus les imposer par la rue, mais par le débat dans un hémicycle peut-être encore plus hostile. C'est une petite histoire, notamment quand il y a une idée.